Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tous mes abonnés sont rentrés en 2023 en parfaite santé. Cette vidéo est une vidéo de réaction au dernier direct de Des Bordeaux, Likoupha, mais qui sera axée sur deux points. Un point sur Suspect95 et un autre sur Moulou Koukou. Donc, bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais vous présenter mes vues le meilleur. Très bonne année à tous mes abonnés, Dieu connait votre cœur, Dieu connait vos projets, Dieu connait votre désir, vous ne pouvez pas dire vos désirs, qui les réalisent dans cette année 2023. Et pour cette année 2023, je vous demande pardon, n'oubliez pas de liker mes vidéos, de les commenter et de les partager. On se prend juste à voir le générique, chers abonnés. Bonjour tout le monde, chers abonnés. Première vidéo d'Erythor. Je dis bien première vidéo de réaction d'Erythor pour l'année 2023. Et je pense que cette vidéo-là va marquer un peu mon année 2023 ici sur cette chaîne. Donc, si vous avez envie de voir Erythor plus fréquent en cette année 2023, vous savez ce qu'il reste à faire. C'est de partager massivant cette vidéo-là, de donner vos avis en commentaire et surtout, 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 surtout de vous abonner et d'inviter. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page de la vérité, de s'abonner. Hier soir, précisément, notre artiste des Bordeaux-les-Koufars qui sort d'un très grand concert, très réussi, a fait un direct de mise au point. Un direct dans lequel il est revenu sur deux points qui ont attiré mon attention. Son problème avec son ami et frère, son confrère Moulkoukou. Et un mal attendu avec Suspect95. Je vais d'abord parler sur l'affaire Moulkoukou. Voilà, je vais parler sur l'affaire Moulkoukou et puis après terminer sur l'affaire Suspect95. Bonne année des Bordeaux-les-Koufars, tous mes meilleurs vœux. J'espère que cette année 2023, là, sera une année d'accomplissement pour toi parce que je pense qu'il le faut maintenant parce que tu as vu de la vieille dans ce coupé décalé, là. Et je pense que tu le mérites. Cependant, moi, je ne suis pas venu prendre la défense de Moulkoukou, prendre ta défense, mais je suis venu donner un avis par rapport à ce que j'ai vu depuis le début de cette histoire, là. Tu les as allumés par poste, Dieu merci que tu as retiré après. Tous sur le plateau de Showbuzz étaient découragés, étaient aussi étonnés de ta réaction. Tu nous dis dans ton direct dire que tu es allé vers Moulkoukou et il a fui. Bon, Moulkoukou, ce n'est pas un ami à moi, mais pour ce que j'essaie de Moulkoukou, Moulkoukou ne peut jamais me suivre devant des Bordeaux-les-Koufars, chers abonnés. Ça, je vous le dis clairement. Voilà. Donc, bien vrai que peut-être l'artiste des Bordeaux a une part de vérité dans toute sa plainte. Et Moulkoukoukou de son côté aussi. Ce que je repense à mon artiste des Bordeaux et à l'artiste des Bordeaux-les-Koufars en général, c'est son parler. Voilà. Il n'a pas la manière pour s'adresser, pour se plaindre, pour, on va dire, être même au contentement. Parce que moi, dans la partie Moulkoukou, même s'il a raison, c'est un peu de la nargue. Voilà, c'est comme s'il tentait de narguer un peu Moulkoukou, comme quoi Moulkoukou, c'est une siotte, c'est un pantin qui a fui lorsqu'il voulait discuter avec lui. Et ça, ça peut envoyer beaucoup de choses. C'est pourquoi je me plains toujours quand l'artiste des Bordeaux-les-Koufars sort ainsi. Mais là, c'est raison. Et moi, si je réagis ainsi, c'est pour lui dire dorénavant, s'il veut s'adresser ou expliquer une situation, il faut qu'il trouve les mots justes. Parce que moi, personnellement, à la place de Moulkoukou, j'allais faire une directe comme toi et dire ce que j'avais à dire. Et puis, on sait ce que ça allait créer. Voilà, je pense que se couper, décaler et ta carrière actuellement, au niveau où elle est actuellement, n'a plus besoin de ça. Voilà, donc l'affaire Moulkoukou, je ne suis pas derrière toi, mais tu as tes raisons. Voilà, tu nous as expliqué un peu ce qui s'est passé, mais la manière n'était pas bonne. Voilà, parce que tu parlais de Moulkoukou comme si tu parlais de, à la limite, ton petit frère. Oh, tu sais très bien que Moulkoukou, ce n'est pas ton petit frère. Vous êtes de la même génération, peut-être même qu'il est ton grand frère. Bref, donc moi, perso, je ne veux pas de ça pour cette année 2023, concernant des Bordeaux-les-Koufars. Voilà, tu es un grand mentor qui fait tout pour avancer avec toi. Il t'a même demandé, selon tes propos dans ton direct, d'aller t'excuser auprès de Moulkoukou, d'aller vers Moulkoukou. Chose que tu as fait d'accord avec toi et il y a eu de la camis. Mais quand tu reviens dans le direct, on nous dit que tu es allé vers Moulkoukou, il a fui. Ça peut créer trop de choses. Donc, moi, je lui fais ce direct-là pour dire qu'il faut éviter ce genre de propos-là. Je pense que pour l'affaire Moulkoukou, c'est ce que j'ai à dire. Maintenant, pour l'affaire Suspect 95. Par contre, là, je te comprends et je dirais que tu as quelque part raison. Parce que de ne donner jamais raison à 100% à quelqu'un. Voilà, parce qu'on a sa version. On n'a pas la version de Suspect 95. Mais au regard de tes propos dans ton direct, pour moi, très honnêtement, c'est un manque de respect. J'aurais préféré que Suspect 95 dise à l'artiste de Bordeaux, les Koufars, que Grando, tu sais que je suis signé à Def Jam maintenant. Donc, personnellement, j'allais courir, tout de suite venir vers toi et faire ce direct-là. Donc, laisse-moi prendre l'aval de ma besoin de production, de mon staff et tout, et je te reviens. Mais quand un artiste comme Def Jam de Bordeaux, les Koufars, qui jusque-là, ne traîne pas trop dans le featuring, et c'est pas n'importe qui, il a une carrière bien fournie que la tienne, et en plus qu'il y a un grand frère dans le milieu, la réponse de lui dit de t'envoyer le son, comme si toi, tu étais un artiste étranger qui vivait aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, ou je ne sais où, pour qu'il t'envoye la prod, tu vas écouter, et si c'est bon, tu vas valider. Je pense pour ma part, c'est un manque de respect, c'est un gros manque de respect que je n'admets pas et que je condamne. Tu sais, c'est 95, pour ton talent, il est indiscutable. On sait que tu es très fort, tu es très talentueux. Mais tu as vu que depuis que tu as eu beaucoup d'événements malheureux, et après ces événements malheureux-là, bien que tu aies fait un concert qui a été sale comme le tout, qui a réussi, tu ne t'es pas concentré tout de suite sur ta musique, tu as décidé de te rétacter, composer ton album, produit ton album, et tu t'es transformé en animateur. Et tu as vu que, puisqu'on dit quoi aurait du vide là, l'énergie aurait du vide, Didi B, t'as consécuité, et à le voir, à voir ses tournées, son album qui cartonne de haut, tous ces hits qui sortent, il n'est pas prêt de te repasser encore le flambeau. Donc ce sera quand même un retour difficile. Tu as ta fanbase qui va toujours te soutenir, mais tu sais très bien que dans votre milieu, là, dans tes chansons, je le dis clairement, c'est une gêne, donc c'est une concurrence farouche. Donc, ça sera vraiment difficile de venir t'auto-proclamer comme tu le faisais, gâte ou patron de ce rap, il voit là, ce sera compliqué. Donc quand un artiste comme des baudeliers qu'on va faire ta proche, tu te dis petit, viens on va faire featuring, à la limite, tu peux rendre visite, ton contrat ne t'aidera pas d'aller rendre visite à un grand frère, pour lui parler qu'à dessus ta table. Voilà, mais quand il te demande ça, et qu'il te donne ce genre de réponse là, franchement, c'est très frustrant. Parce que comme toi, Didi B, qui a accepté le featuring, est ce que je neuf de l'Afrique. Le label de Bouba, ici en Afrique. Bidozo, qui n'est pas n'importe qui. Ils ont fait le featuring, et quand on entend les prémices même de ce featuring là, le teaser, le petit bout qui nous a laissé TikTok, c'est un morceau qui va cartonner. Donc ce featuring là, quelque part, tu aurais bénéficié aussi. Mais je ne sais pas qui t'a conseillé. Je ne sais pas pourquoi tu as réagi ainsi. C'est pourquoi j'ai dit, je vais réagir selon les propos de l'artiste de Bordeaux-Licoufa. Sur ce coup là, pour ma part, je pense que tu as merdé. Et ça a été un manque de respect, un manque de considération totale. A la limite, tu te déplaces, tu viens vers le grand frère. Tu dis, grando, je veux bien poser, hein. Mais voyez mon mouvement, ici signé, chez les blancs là. Là-bas, on ne se lève pas comment pourquoi tu fais featuring. Si il me donne l'accord, il est au coup, il vient faire. Mais non, tu ne donnes même pas ces raisons, même si tu n'as pas envie de faire de featuring. Mais quelqu'un qui te conseille là-bas, tu dis, suspect, dis-lui qu'il a quand même envoyé l'artiste, on va voir si c'est bon, et puis on va valider, et puis tu vas faire le featuring. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que ta carrière est encore très jeune. Très, très, très jeune. Moi, je t'ai découvert avec ton featuring avec Bébé Philippe. Voilà. C'est vrai que tu as enchaîné des hits, ça a marché pour toi quand même un peu. Je crois, un an ou deux ans. Mais depuis un moment, je ne dirais pas que c'est la galère, mais c'est un peu compliqué. Musicalement parlant, tu as tes contrats, tu as été même à la Coupe du Monde grâce à ton contrat Bébé Dweiser et tout. Donc, ça va. Mais je vais dire, musicalement parlant, Didi B est là, les jeunes du rap, ils voient là, les JL, la mélo, les 3SD, il y a beaucoup qui sont là, qui ne sont pas à côté comme toi, mais qui ont pris la place que tu as laissée. Donc, je pense que ce featuring, avec des moindos, que tu as nargué là, allait plus te relancer, et pour ton album, et pour ta place que tu as laissée, que tu as perdue. Voilà. Donc, j'espère que ce que nous a dit Des Bordeaux du Koufa est faux, mais si c'est vrai, honnêtement, tu as été à côté de la plaque. Parce que, Des Bordeaux du Koufa, c'est un vieux de la vieille. Voilà. Il n'est pas donné ses 40 ans, si je ne le mettrai pas, il a dépassé 35 en tout cas. Donc, c'est largement ton grand frère. En âge, en carrière artistique, en tout. Voilà. Le talent du Koufa, il est indiscutable, tu le sais très bien. Donc, je ne sais pas à quoi tu as pensé pour donner une telle réponse à un grand frère comme ça, mais franchement, tu as vraiment, vraiment, je dis bien vraiment, déconné. Déconné. Parce que je pense que là, la question, pour les personnes, qui ne savent pas un peu, comment les choses fonctionnent, dans le showbiz, vont se dire, Didi B même qui a la mode là, Didi B même qui a signé, chez 9D et Afrique là. Pourquoi il a pu faire featuring avec un truc, le grand de Bordeaux et puis, suspect lui, se permet de dire, de Bordeaux, il a envoyé le son d'abord. Comme s'il ne soit pas dans Abidjan ici. Bref. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire sur l'affaire suspect 95 et Molo Koukou. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que je n'ai pas été dépassé dans mes propos. Mais, concernant suspect 95, moi, je ne suis vraiment pas d'accord. Voilà. C'est une nouvelle année. Je ne veux pas être dû dans mes propos. Je ne veux pas sortir des choses blessantes que je vais peut-être regretter à peine. Mais je disais simplement que si comme ça les choses ont été, tu as vraiment, vraiment très mal fait. Très, très, très mal fait. Et ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Je peux être fan de Bordeaux et Koufa et puis être fan du suspect 95. Mais quand tu heurtes un artiste que j'aime, ça peut me refroidir. Voilà. C'est comme ça que le truc fonctionne. Beaucoup vont t'encourager. Beaucoup vont te dire que tu as bien fait parce que lui, là même, il a son affaire. C'est un artiste à scandale. C'est un artiste à clash. Tu as bien fait de ne pas faire le futur avec lui et tout. Mais au fond, ils sont en train de te faire perdre grand-chose de grand. Je te le dis aujourd'hui parce que des Bordeaux et Koufa, c'est pas n'importe qui. Musicalement parlant, des Bordeaux et Koufa, toi et des Bordeaux et Koufa dans une musique, tu es largement bénéfique que lui-même des Bordeaux et Koufa. Mais bon, c'est ton choix. Tu es ton propre chef en plus de ta structure d'EF Jam. Donc, on attend de voir comment les choses vont se passer. Mais dorénavant, même si ce n'est pas des Bordeaux et Koufa, quelqu'un d'autre, un grand frère t'invite, il faut penser à tout sauf de lui demander d'envoyer l'instruit. Toi, tu vas essayer de voir d'abord avant de valider si vous devez faire le futur avec un Koufa. Un grand frère t'appelle ici en Afrique, tu te déplaces et tu dis que quatre tu tables. Voilà. Je sais que la manière n'a pas été bonne. C'est pourquoi des Bordeaux et Koufa l'a révélé dans son direct d'hier. Et à toi aussi des Bordeaux et Koufa, je te l'ai dit, comme ce n'est pas confrère, vous avez chanté il y a longtemps, vous avez dit, vous avez traversé beaucoup de choses ensemble, vous avez galéré ensemble. C'est ça aussi la réalité. Donc, il y a des choses dans lesquelles, même si tu es mécontent, il faut savoir lui adresser ton mécontentement avec la manière qui suit. Voilà. Donc, chers femmes des Bordeaux et Koufa, il faut le dire aussi en commentaire à votre artiste. Ça, c'est un de ses défauts. Voilà. C'est pourquoi il y a toujours de l'intérêt autour de sa carrière et de sa personne. Donc, c'était votre même sécurité et le temps. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour les avis contraires, je vous attends en commentaire. Donnez vos avis. Et ceux qui sont d'accord, partagez la vidéo et likez-la au maximum. Ciao, ciao.